Je vais vous parler de mon livre, Tacte Pulsion, la mémoire de forme de notre psychisme, c'est-à-dire que je vais vous parler des origines de la vie psychique. Je m'appelle Régine Pratt, je suis psychologue et psychanalyste, membre de la société psychanalytique de Paris, et dans ma très longue pratique professionnelle, j'ai travaillé avec des pathologies très lourdes, en psychiatrie adulte, également en psychiatrie enfant, et dans le fond avec la même question. Vous allez reconnaître l'affiliation de cette question. Est-ce qu'on est malade, ou est-ce qu'on le devient, et comment on le devient ? Je suis allée de l'adulte à l'enfant, puis de l'enfant au bébé. J'ai publié un livre d'ailleurs également chez RS il y a quelques années, qui s'appelait Maman bébé du haut ou du elle. La suite logique dans la recherche des origines, il y a toujours un avant, c'était d'aller chercher ce qui se passe avant la naissance. C'est ce qui constitue la première partie de ce livre, où je rapporte beaucoup de connaissances à mon sens indispensables maintenant pour qui s'intéresse à la constitution du sujet, c'est-à-dire les connaissances sur l'embryologie, les connaissances également sur la mémoire, la façon dont fonctionne notre mémoire, et comment on peut mémoriser des choses extrêmement précocement. Évidemment, penser le psychisme si précocement, ça a quelque chose d'un peu vertigineux. Et ça suppose, souvent on dit, il ne faut pas être anthropomorphe, mais si, si, anthropomorphique, bien sûr. Quoi d'étonnant que le fœtus soit anthropomorphe, c'est une forme humaine, dès le départ. Ce qui est sûr, c'est que dès le départ, la vie psychique, et c'est ce que je montre, et le développement somatique sont absolument indissolublement liés. Et à ce titre, je trouve particulièrement bienvenu d'être publié dans une collection qui s'appelle Accord. Alors je vais vous inviter à vous représenter ce trajet à l'image. Je ne vais pas vous résumer le livre, mais vous présenter peut-être une image qui permet de se raccorder. Vous pouvez vous représenter la vie, le développement de la vie humaine, comme une espèce de ficus géant. Vous savez, ces arbres qu'on voit dans les jardins botaniques, qui sont tellement énormes qu'on dirait un bosquet d'arbres. En fait, c'est un sol, avec une partie aérienne et une partie souterraine. Notre partie souterraine, c'est la vie intra-utérine. Et ce qu'on sait, c'est que le toucher est le premier sens opérationnel très précocement dans la vie intra-utérine. Il y a une véritable poussée à toucher qui est, selon moi, la première pulsion que j'appelle tact-pulsion, qui va générer toute une série d'activités, des jeux rythmiques d'exploration, où toucher, pas toucher, et le rythme qui s'en dégage vont être absolument fondamentaux. Le monde est connu d'abord par le contact. Le contact par le toucher va constituer, c'est une thèse absolument fondamentale de mon approche, va constituer une forme primitive qui va ensuite être convertie en d'autres possibilités sensorielles au fur et à mesure du développement, à en entendre, à en voir, mais également à penser, à développer des représentations imaginées dont le but est de retrouver cette forme primitive, d'être en contact, établir le contact, garder le contact. On peut se représenter, si on suit notre ficus, qu'à partir du tact-pulsion et de l'émergence à l'air libre, on va avoir une partie intra-psychique sur les travaux des psychanalystes qui ont pensé ce qui se passe à l'intérieur, une partie sur les travaux sur l'attachement, les premières relations, la recherche développementale, une partie sur, plus spécifiquement, l'approche par le corps, l'autonomie, la psychomotricité, les traitements corporels, une partie sur la communication, les liens interpersonnels, les relations entre les gens, c'est ce qu'on trouvera dans cette deuxième partie du livre. Les lecteurs intéressés par le développement du bébé trouveront des expériences rapportées extrêmement fascinantes dans tous les domaines du développement intellectuel, affectif. Et puis on fera aussi quelques excursions ou incursions dans des domaines autres, en ethnologie, en préhistoire, à la recherche des origines également. Alors pour les cliniciens, cela a des conséquences considérables. Et ce sera la troisième partie de ce livre où on considérera les entraves et les distorsions des modalités de contact dans différentes problématiques, ce qui va amener à en faire un axe central dans les traitements pour rétablir la capacité de contact avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Et je donnerai des exemples cliniques qui permettent de comprendre ce qui se joue. Alors pour conclure, dans les années 70, Didier Onzieux, qui était un grand psychanalyste et un grand penseur de la psychanalyse, après avoir pris connaissance des travaux sur l'attachement, s'interrogeait sur la possibilité d'une pulsion d'attachement qui serait plus précoce que la pulsion sexuelle classiquement décrite par les psychanalystes. Eh bien, je crois que la proposition de tact-pulsion répond à cette question et nous amène à revisiter notre approche thérapeutique, nos idées, nos concepts théoriques, en faisant des liens entre des domaines de recherche différents, ce que je trouve absolument passionnant. Et j'espère que ça vous passionnera aussi. Merci. Merci.